Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fernement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces moments de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercèdez pour moi. Crée à moi Jésus un cœur pur. Bien dire les choses, c'est les bénir. Je l'ai entendu dire à un jeune écrivain italien, Alessandro da Venia, avec lequel j'ai pu parler il y a quelques années. Bien dire les choses, c'est les bénir. Ça semble un jeu de mots, mais ce n'est pas le cas. Ça met en lumière simplement ce que le verbe signifie. Même si en français ça reste un peu plus masqué qu'en italien, où l'on dit Benedire et dire bene. Eh bien, je me souvenais de ça en voyant dans l'évangile d'aujourd'hui la réaction de la garde du temple devant Jésus. Les pharisiens et le grand prêtre les avaient envoyés au temple pour arrêter Jésus et pour l'amener jusqu'à eux. Eh bien, le garde rentre les mains vides et le chef leur demande « Mais pourquoi vous ne l'avez pas amené ? » J'imagine qu'à ce moment-là, c'est fit en silence. En silence suffisamment long pour que l'un des membres du Sanhedrin finisse par insister. « Et donc, pourquoi ? Est-ce que vous êtes restés muets ? » Et alors, timidement, l'un des gardes dirait l'une des choses les plus belles et les plus audaces sur Jésus qu'on dit dans l'évangile. Jamais un homme n'a parlé de la sorte. Ce serait l'un d'entre eux qui le dirait timidement. Et les autres commenceraient à hocher la tête comme on le fait qu'il y a quelqu'un qui trouve le mot pour dire quelque chose dont on a une forte intuition, mais qu'on ne sait pas comment dire. Et donc, ils commencent à hocher la tête. Oui, c'est ça. Jamais personne n'a parlé comme lui. Ils étaient éblouis. Comme nous restons nous-mêmes éblouis devant quelqu'un qui réussit à articuler, qui réussit à exprimer d'une façon transparente les choses que nous ne comprenons pas. Les contradictions dans lesquelles nous entrons, les problèmes avec lesquels nous ne savons pas quoi faire. Tu vois, il y a des gens qui vivent dans un enfer parce qu'ils savent que leur vie est un désastre et ils ne savent pas comment régler ça. Et le ciel s'ouvre pour eux car ils comprennent ce qui leur arrive et ils comprennent comment changer ça. Peut-être ça te sera aussi arrivé à toi. Quand quelqu'un t'a fait voir l'essence de quelque chose que peut-être jusqu'à ce moment-là t'a semblé absurde ou insoluble. Eh bien, à ce moment-là, on reste bouche bée. Waouh ! J'avais jamais pensé à ça de ce point de vue. Et alors, il y a une petite flamme qui s'allume en nous, ou même une flammée de joie. Saint Augustin, qui avait une grande capacité pour synthétiser des grandes choses dans des petits mots, donc il avait une grande capacité pour bien dire, pour bénir, il appelait cette expérience des gardes-temples, cette expérience que c'est sûr que toi aussi tu as fait, le Gaudium de Veritate, la joie de la vérité. La joie qui nous saisit quand du coup, quelque chose commence à prendre son sens. Et même si ce n'est pas à cause de ça que du coup, tous les problèmes vont se résoudre, au milieu du chaos, au milieu de la souffrance, de la douleur, quelle joie ! Eh bien, c'est comme ça que les gardes étaient bouche bée et heureux après avoir entendu parler Jésus. Et ils ne disent pas simplement qu'on n'a jamais entendu quelqu'un parler comme ça, ils disent davantage, ils disent, jamais un homme n'a parlé de la sorte, qui est comme dire, chez cet homme, il y a quelque chose qui est plus que humain. Eh bien, tu vois, cette affirmation est presque déjà un acte de foi. C'est une foi balbutiante. Ces hommes n'avaient pas besoin de toute la connaissance des écritures des pharisiens pour se rendre compte que toi, Jésus, était en train de leur parler au cœur. D'où des dents ? Comme quelqu'un qui connaissait parfaitement chacun, qui connaissait les ressorts intérieurs de leur cœur, et qui mettait le doigt exactement dans les endroits où il était blessé. Et en mettant ainsi le doigt, Seigneur, tu commençais à les guérir. Tu disais si bien les choses que pour eux t'entendre parler, c'était une bénédiction. Le ciel s'ouvrait sur eux. Eh bien, comment ils allaient mettre les mains sur quelqu'un comme ça ? Comment ils allaient mettre des chaînes à des paroles si claires, si limpides, si lumineuses ? Des années plus tard, quand Saint-Paul écrira à Timothée depuis la prison, il lui dira, « Moi, je suis enchaîné par l'Évangile, mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. » Et c'est vrai, ta parole, Seigneur, traverse tout. En condition de trouver, elle le trouve toujours, de cœur avec quelques fentes par lesquelles elle peut entrer. Mais il y a aussi de cœur enfermé. Il y a de cœur enfermé, comme on le voit par la réponse des membres du Sanhédran à cette parole si sincère des gardes. Ils disent, « Alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarés parmi les chefs du peuple, et les pharisiens. Y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? » « Quand cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Eh bien, ces gens qui ne connaissent pas la loi sont précisément les gardes. La loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Torah, l'Écriture. Regardez l'ironie de la situation que Saint-Jean laisse entrevoir. Les gardes n'avaient pas fait des études de théologie, comme les pharisiens et les prêtres. En théorie, ils ne connaissaient pas la loi, la parole de Dieu. Et par contre, la première fois qu'ils sont mis devant Jésus, ils commencent à pressentir, même si encore d'une façon un peu floue, la parole de Dieu. Ils commencent à se rendre compte qu'ils ont Dieu devant eux, en leur parlant au cœur, du fond de leur cœur. Donc, en théorie, ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. Mais c'est que pour eux, la parole de Dieu n'était pas une théorie. Et par contre, les autres, ils avaient fait bien des études de théologie et qui s'étaient déjà approchés maintes fois à écouter Jésus. Bon, écoutez, il faudrait le mettre entre guillemets, entre beaucoup de guillemets. Eh bien, cela, ils étaient incapables de le comprendre. Et comme pour se justifier, ils doivent appeler maudits ceux-là qui les contredisent. Ils appellent maudits les seuls qui sont en train de bénir, de bien dire. Parce que Jésus, quand il y a quelqu'un qui t'écoute vraiment, même s'il n'a pas du bagout ou de la science, il commence à bénir, il commence à bien dire les choses, comme toi. Ne pensez pas que je suis en train de tirer contre le camp des théologiens. Ce serait tirer contre mon propre camp. Mais il arrive, comme il arrivait à l'époque de Jésus, que parfois, ceux qui croient savoir ne savent pas autant que ça. Et ceux qui apparemment ne savent rien, ils savent davantage que les autres. Si quelqu'un parmi ceux qui maudissaient les gardes était descendu de son trône de demi-dieu, essayait de parler de vrai Dieu aux gens simples, s'ils s'étaient approchés de Jésus pour l'écouter vraiment, eh bien, ils auraient été capables de penser que ces hommes en culte étaient en train de voir quelque chose qu'eux, ils ne voyaient pas. Heureusement, il y en a un parmi eux qui se rend compte, c'est Nicodème, le même dont nous avons écouté un morceau de conversation avec Jésus dimanche passé. La longue conversation nocturne de Jésus avec Nicodème. Qui dit maintenant, « Hé, 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 attendez un moment, notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ? » Et regarde quel gaspillage d'intelligence dans la réponse. Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète n'est surgit de Galilée. C'est difficile de trouver dans l'Évangile un exemple plus clair de langage politiquement correct. C'est comme dire, écoute, c'est comme ça, comment tu oses penser différemment ? Et après ça, ils rentrent chacun chez lui. Dieu avait essayé de leur parler encore une fois à travers les gardes, à travers Nicodème, mais ils sont rentrés chacun chez soi. si loin de Dieu qu'ils étaient partis les matins. Jésus aimerait te lire et t'écouter comme ses gardes, comme Nicodème aussi, et rester bouche bée en t'écoutant. Rester bouche bée en t'écoutant me dire qui je suis, en te laissant me bénir, pour devenir, moi aussi, bénédiction pour les autres. Je te remercie, mon Dieu, de bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon âge gardien, intercédez pour moi. Sous-titrage Sous-titrage